Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Liens troublants entre Ferdinand Ngo Ngo et le nouveau suspecté. Le scandale prend une nouvelle tournure alors que Martin Stéphane Savom se retrouve au cœur de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. La convocation de Savom par le juge d'instruction, Cicati de Cuomo Florent, soulève des questions délicates sur les liens complexes entre l'homme politique et le secrétaire général de la présidence de la République. Originaire de la même région, les liens supposés entre Savom et Ngo Ngo semblent avoir été utilisés à des fins d'influence et d'enrichissement, jetant ainsi une lumière crue sur les arcanes du pouvoir au Cameroun. Savom, autrefois sanctionné par Paul Biya avant sa réhabilitation en 2021, a trouvé un allié puissant en la personne de Ferdinand Ngo Ngo. Cette réhabilitation soulève des interrogations, d'autant plus que son passé judiciaire est marqué par des arrestations pour possession d'armes et des accusations de trafic d'influence. Des allégations de crimes rituels et de trafic d'organes à Nanga et Boko, avec le nom de Savom fréquemment cité, jettent une ombre inquiétante sur ses activités. Son implication présumée dans l'assassinat récent de six membres d'une famille souligne le caractère complexe et sombre de cette affaire. La nomination de Savom comme maire de Bibé, soutenue par des références de Paul Biya et de la première dame, Chantal Biya, suggère des connexions profondes entre le politique controversé et les plus hautes sphères du pouvoir. La convocation de Savom, qui connaissait Martinez Zogo et était en contact avec Justine Dengou, soulève des questions cruciales sur l'étendue de son rôle dans ce drame. Les liens étroits entre Ferdinand Ngo Ngo et Savom ajoutent un élément intriguant à cette affaire, révélant un réseau d'influence aux ramifications politiques profondes. Alors que l'enquête progresse, des alliances inattendues dans les coulisses du pouvoir camerounais émergent. Le verdict du tribunal militaire est attendu avec impatience, et l'on espère que la justice pourra démêler les fils complexes de cette affaire qui ébranle les fondements du pays. Remaniement ministériel, un ministre de Paul Biya déjà mis sur la sellette. Le député Jean-Michel Nyncheux a vivement critiqué le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoud Joumessi, lors d'une session parlementaire. Nyncheux a dénoncé l'inaptitude et la mauvaise planification du ministre, pointant du doigt le chaos dans la gestion des routes camerounaises. Selon Nyncheux, les chiffres présentés par le premier ministre en novembre 2022 révèlent une situation alarmante, sur les 121 884 km de route nationale, seulement 0,6% ont été entretenus en 2022. Le député s'est interrogé sur les priorités budgétaires, soulignant que sur les 800 milliards de francs CFA nécessaires pour l'entretien routier, le ministre a alloué 41 milliards de francs CFA à la construction de 14 péages automatiques. Nyncheux a critiqué le coût élevé de ses péages, comparant la réalisation au Congo-Brazzaville, où un poste similaire a coûté trois fois moins cher. Il a également déploré la qualité des infrastructures, soulignant des problèmes tels que des embouteillages aux péages existants et la construction de péages avant les routes dans certaines régions. Le député a également mis en lumière le projet d'autoroute Douala Yaoundé, initialement annoncé en 2013, soulignant que seulement un tiers du tronçon est actuellement disponible, mettant en évidence des retards et des coûts excessifs. Nyncheux a conclu en citant un rapport de la Banque mondiale, qui indique que le coût des travaux routiers au Cameroun est deux à six fois plus élevé que dans d'autres pays africains de taille similaire. Il a exhorté le ministre à justifier ses coûts et à rendre compte de la gestion des ressources allouées au secteur routier, soulignant que la situation routière est devenue un problème majeur au Cameroun, mettant en danger la vie des citoyens. Chers téléspectateurs, restez informés sur Cameroun Info pour suivre de près l'évolution de cette situation cruciale. Abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo, et partagez-la pour que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Ensemble, restons informés.